Et c'était Maurice Leroy au perchoir pour cette séance de questions au gouvernement. Nous allons revenir en somme sur les temps forts de l'hémicycle dans le débrief. Nous retrouverons Valérie Brochat qui se trouve tout près de l'hémicycle pour des réactions politiques. Et sur ce plateau, un face à face entre deux députés. Sandra Mottin, députée La République En Marche de l'Isère. Bonjour, bienvenue. Et Hugo Bernalici, bonjour, députée La France Insoumise du Nord. Bienvenue à tous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement ? Gaël Leboec, député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine. Eh bien, il a posé sa question tout à l'heure à François de Rougy qui lui a répondu. On va écouter la réponse du ministre de la Transition écologique et solitaire. Un, le chèque énergie qui va toucher plus de monde. Nous arrivons à près de 6 millions de bénéficiaires au lieu de 3,6. Et une augmentation moyenne de 50 euros dès le début de l'année 2019. La prime à la conversion pour les voitures, nous proposons de la doubler pour les ménages les plus modestes, qui sont ce qu'on appelle les gros rouleurs. Ceux qui font plus de 30 kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail. Et puis, nous aurons également l'indemnité kilométrique, qui, pour les petites voitures, là aussi, gros rouleurs, qui ont des petites voitures. On ne va pas, évidemment, revaloriser l'indemnité kilométrique pour les grosses voitures. Elle sera revalorisée pour les voitures de moins de 4 chevaux de puissance fiscale. Et enfin, il n'y aura ni impôts, ni cotisations sociales sur les aides qui sont versées par des collectivités locales ou par des employeurs pour les transports en commun, le covoiturage ou également les autres modes de transport. Hugo Bernal, ici, on a entendu, là, François de Rugy détailler l'ensemble des mesures annoncées ce matin par le Premier ministre. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour confenser, finalement, cette hausse des taxes sur le carburant ? Non, on voit que c'est une politique de sparadrap. On essaye de mettre des rustines à droite, à gauche, face à, finalement, une impréparation et un manque de volonté, de visée politique sur l'organisation de la société. Quelle société on veut ? Comme s'il suffisait d'augmenter le prix du carburant pour que, mécaniquement, on fasse la transition écologique et environnementale qui est nécessaire. Mais vous voulez la même société que La République En Marche ? Une société plus propre, finalement, moins polluante ? Ah ben, c'est sûr que quand on est dans des phrases un peu avec des sens communs, on est dans une société plus propre, tous ensemble, libérer les énergies, tout ça, on ne peut être que d'accord avec des phrases... C'est ce que vanter Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne électorale, aussi. Mais oui, tout à fait. Sauf qu'à un moment donné, il y a la question de la mise en œuvre. Si on ne met pas le paquet sur les transports en commun, et ce n'est pas ce qu'on fait, comment voulez-vous dire aux gens d'arrêter d'utiliser leurs voitures ? Parce que l'objectif, ce n'est pas non plus qu'il y ait des voitures partout, dans tous les sens, et que demain, que des voitures électriques, ça poserait d'autres problèmes, puisqu'il faudrait rouvrir des centrales nucléaires pour trouver de l'électricité pour ces mêmes voitures, sans parler de la pollution que ça générait avec le lithium. Donc, vous voyez bien, il ne suffit pas de déplacer le curseur, sinon vous déplacez le problème. Donc, il faut bien inventer une autre société, et la meilleure manière de faire cette société, c'est encore d'investir massivement sur les transports en commun. Et quand je dis les transports en commun, pas seulement urbains, mais aussi interurbains, donc la SNCF, donc les petites lignes, sauf que ce n'est pas dans le sens dans lequel va la réforme de la SNCF, c'est même plutôt le contraire. Est-ce que cette réforme, vous ne l'avez pas faite à l'envers, comme le dit Hugo Bernal ici ? C'est-à-dire, d'abord, on taxe les carburants, mais finalement, il n'y a pas de solution alternative pour les personnes qui sont dans les territoires et qui ont du mal à se déplacer, et à payer en tout cas leur essence ou leur gasoil ? Je ne pense pas qu'on l'ait fait à l'envers. D'abord, c'est quelque chose qui était annoncé, puisque la loi de programmation de finances a bien pris en compte les cinq années de trajectoire pour la hausse de la taxe sur les carburants pour, effectivement, avoir une société avec moins de CO2, avec moins de particules fines. C'était aussi un engagement de campagne de faire la convergence diesel-essence. Pour autant, nous, on n'a pas fait les choses à l'envers, parce que commencer par mettre, justement, 36 milliards sur la table en disant, pour les petites lignes et pour le réseau SNCF, donc pour les transports en commun, faire en sorte qu'on ait une loi d'orientation des mobilités qui soit une loi concertée, et donc qui va bientôt nous arriver à l'Assemblée nationale, qui va commencer par le Sénat, mais une loi très ambitieuse, justement, sur les mobilités du quotidien, un plan vélo qui a été annoncé également avec des moyens. Donc, on met en œuvre des solutions, mais très clairement, aujourd'hui, la hausse du carburant, elle n'est pas liée aux taxes, elle est liée aujourd'hui à un vrai problème géopolitique, qui est celui du prix du baril de pétrole. Elle est aussi liée aux taxes. D'ailleurs, mon point, c'est qu'actuellement, le prix de l'essence diminue, puisque le prix du baril de pétrole a diminué. Donc, on constate aujourd'hui, moi j'ai fait mon plein lundi, comme tout le monde, et j'ai constaté, effectivement, une baisse de 4 centimes du litre sur mon litre d'essence. Donc, ça arrive. Par contre, ça nous dit bien une chose, c'est que tant que nous serons dépendants de ce facteur géopolitique et du pétrole, nous ne pourrons pas répondre, effectivement, aux problématiques de mobilité des Français, et donc des Français dans la ruralité, et de ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, nous avons mis en place des choses, non pas pour compenser notre politique écologique, puisque celle-là, nous avons mis en place des choses pour compenser un problème qui est un problème aujourd'hui, qui est beaucoup plus international, qui est celui de l'évolution du prix du baril de pétrole. Et comme l'a très bien rappelé Gaëlle Leboec, on avait déjà connu ça en 2008 et en 2012, sauf qu'à l'époque, il n'était même pas question de mettre un centime des taxes qui étaient prélevées à l'époque dans la transition énergétique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque il y a plusieurs milliards qui vont... Il faudrait annuler cette hausse de taxes pour vous, Gaubert Nalissi ? Oui, oui, dans un premier temps, il faudrait annuler cette hausse de taxes. Je pense que plus tard, il faudra revenir à des taxes, mais il y a surtout un problème de deux poids de mesure. Plus tard quand ? Parce que ça fait 20 ans qu'on attend... Non, non, pas plus tard quand. ...qu'on attend d'avoir une véritable politique écologique. Donc plus tard quand ? D'abord, on fait les transports en commun, public, partout, un maillage territorial suffisant et qui tend vers la gratuité pour la plupart des Françaises et des Français. Et avec quel argent ? Et ensuite, vous taxez. Mais avec le même argent que celui que vous utilisez pour le CICE, par exemple. Cette année, c'est 40 milliards d'euros en un an. Oui, c'est 2 fois 20 milliards. Qui nous écoutent, nous entendent. 40 milliards en un an. J'espère qu'ils le savent parce que ça va aussi accompagner la politique et la dynamique d'emploi qu'on connaît aujourd'hui. Ça va accompagner... Parce que je peux vous dire que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai vu la différence avec le CICE et surtout, j'aurais voulu pouvoir bénéficier de la baisse de charges parce que c'est encore plus incitatif pour créer l'emploi. Je vais terminer sur le deux poids de mesure avant de passer sur l'organisation de la société au sens large parce que c'est extrêmement important, notamment sur l'organisation économique. Deux poids de mesure, quand on voit qu'on a encore des exonérations de taxes sur le kérosène pour l'aviation, à un moment donné, ça va 5 minutes. Un billet d'avion, il est taxé à 50%. On peut dire tout ce qu'on veut sur le kérosène. Les aviateurs, les gens qui exploitent des lignes payent plus de 50% de taxes. Mais c'est pas le billet, je vous parle du kérosène, moi. Je vous parle du kérosène. Oui, mais c'est un marché mondial et c'est un accord qui est mondial. C'est les accords de Chicago. Il y a un accord mondial, donc ne touchons pas aux accords mondiaux, par contre, touchons au portefeuille des Français. C'est ça votre message ? Ils iront faire leur plan en Belgique ou en Suisse. Et la nationalisation des autoroutes et tout le profit des autoroutes, est-ce qu'ils ne seraient pas mieux ? On peut avoir une société nationalisée, mais on n'est pas en URSS des années 70. On est en France des années 2010, 2020. Vous trouvez ça normal que les autoroutes soient privatisées ? Vous trouvez ça normal que l'argent... Aujourd'hui, il y a des concessions. Elles ne sont pas privatisées, il y a des concessions avec des opérateurs privés. C'est une privatisation, une concession. C'est pas la même chose. Si, si, c'est tout à fait la même chose. L'argent, il va dans la poche du capital, il ne va pas dans la poche de l'intérêt général et de la transition énergétique. En tout cas, il y a quand même... Non, c'est pas l'entreprise. Non, mais attendez. Il y a quand même... Les gens iront voir sur Internet. Il y a plusieurs milliards d'euros qui échappent aux Français et aux Françaises et à l'État en l'occurrence, qui pourraient servir à la transition énergétique et écologique. Et ça ne sert à rien, sauf à tomber dans la poche d'actionnaire. Vous faites comme si on n'était pas... Ce sont des choix politiques qui ont été faits ? Sur ce domaine-là, c'est faux. Sur l'organisation de la société, parce que c'est vraiment un débat intéressant. Quand on file du CICU, quand on donne du crédit impôt compétitivité emploi ou son équivalent... Ce sont des emplois et on refait les marges des entreprises. Ça est essentiel pour sortir de la crise. Est-ce qu'on le fait dans une démarche écologique ? Est-ce qu'on le fait dans un objectif de relocalisation de l'industrie et de l'emploi ? Non, on le fait encore dans le déménagement du monde permanent. Si, sur la compétitivité à l'international, c'est ça l'enjeu systématiquement. Non, c'est la compétitivité de nos entreprises. Ça suffit, il faut un maillage territorial des services publics parce qu'il faut qu'on puisse habiter pas loin de là où on travaille. Il faut du coup un maillage territorial... Et là, on va entendre une autre voix. C'est celle de Marine Le Pen qui s'est exprimée tout à l'heure aux quatre colonnes à l'Assemblée sur cette hausse des taxes sur le carburant et la manifestation de samedi. On l'écoute. S'il y a 4000 euros de primes, il va falloir mettre combien derrière ? 6000 euros ? Mais les gens ne peuvent pas. Ils n'ont pas 6000 euros parce qu'il y a une hausse de la CSG, parce qu'il n'y a pas de revalorisation des allocations familiales, parce qu'il n'y a pas de revalorisation des retraites, parce qu'il y a encore une fois une hausse des mutuelles, des taxes, des assurances, de l'essence, du tabac, du gaz, de l'électricité. Ils n'ont plus. Ils sont pris à la gorge. Donc, ce sont des propositions qui révèlent que ce gouvernement est totalement déconnecté. Et je soutiens ce mouvement, cette manifestation depuis le début. Et par conséquent, l'ensemble de nos élus, de nos cadres, de nos responsables, de nos électeurs seront avec les gilets jaunes, avec leurs gilets jaunes. Voilà pour la réaction de Marine Le Pen à l'Assemblée. On va retrouver aussi Marie-Christine Dalloz, qui est députée Les Républicains du Jura, qui est à votre micro, Valérie Brochard. Elle a interpellé tout à l'heure dans l'hémicycle un ministre sur la question des taxes sur le carburant. Marie-Christine Dalloz, bonjour. Alors, vous avez posé une question il y a quelques minutes dans l'hémicycle sur le pouvoir d'achat, et plus particulièrement sur la hausse des prix du carburant. C'est Benjamin Grivoix, le porte-parole du gouvernement, qui vous a répondu en deux temps. Il est revenu sur les annonces du Premier ministre ce matin, puis il a accusé votre famille politique, Les Républicains, d'accompagner, je le cite, bras dessus, bras dessous, les blocages de samedi prochain. Alors, tout d'abord sur les mesures. Est-ce que c'est un recul du gouvernement ou est-ce que ça va plutôt dans le bon sens ? Ce sont des mesurettes. Il faut utiliser les termes appropriés. Ce sont des petites mesures sur un problème que le gouvernement veut ignorer l'ampleur. Mais la réalité, c'est qu'il y aura 30 millions de personnes impactées chaque année par les hausses des taxes et que parallèlement, les mesures qui sont annoncées vont concerner au meilleur des cas un million de personnes. Donc le compte n'y est pas. Je crois qu'ils n'ont absolument pas compris et pas pris la hauteur, le niveau d'une part de la colère et de l'exaspération fiscale que ces taxes génèrent et surtout de l'incapacité d'un certain nombre de nos concitoyens, d'une majorité de nos concitoyens en milieu ruraux à pouvoir financer cette transition énergétique qui n'a que ce nom, qui n'a que le nom. Parce que la réalité, c'est que 80% des taxes vont alimenter le budget. Merci beaucoup pour ces précisions, madame Dalloz. Merci Valérie Brochard. Visiblement, la réponse de Benjamin Grévaud n'a pas convaincu Marie-Christine Dalloz. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé quand même un peu cette grogne ? Il y a une grande manifestation qui est annoncée pour samedi. Vous pensez qu'il y aura du monde, il y a une colère qui s'exprime, vous l'entendez ? Oui, on l'entend et je pense effectivement qu'il y aura certainement des gens qui seront là pour la manifester, que c'est important à la fois de les entendre, mais on commence à apporter des réponses. Honnêtement, je crois que c'est plus sur un sentiment assez diffus de ras-le-bol, de colère, qui s'exprime un peu partout, qui a même pu s'exprimer, que certains responsables politiques ont même pu exprimer et laisser éclater, et je ne pense pas à M. Mélenchon uniquement, mais par exemple à des scènes qu'on a pu vivre, ne serait-ce qu'hier dans l'hémicycle où on a entendu des vociférations terribles contre la parole de femmes, et ça m'a beaucoup choquée. Je crois qu'il y a une espèce de colère latente que Mme Le Pen essaye d'exploiter. Elle est à la manœuvre depuis le départ, on le sait, le FN essaye d'attiser... C'est une politique pour vous, pas citoyenne ? Je pense qu'ils ont été très tôt conscients de la colère et de ce qu'ils pouvaient en faire, et oui, on est aujourd'hui plus sur une convergence des colères que sur une convergence de luttes réellement, et ça se voit d'ailleurs dans le fait que j'ai pu entendre plusieurs responsables syndicaux essayer de pousser des messages, de pousser leur lutte, et ne pas y arriver finalement. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez diffus. On voit beaucoup en ce moment une personne qui est de mon département, de la Vienne, une dame qui se présente comme l'une des promotrices de ce mouvement, qui en fait est très proche du FN, et voilà. Donc on voit quand même que cette espèce de récupération politique qui peut salir aussi quelque part ce mouvement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais on ne s'arrête pas là. Mais vous en fichez de ça. Il y a une récupération politique ? Vous allez participer, vous, à ce mouvement ? En disant ça, vous ne faites que prendre une colère qui est légitime, vous l'avez dit vous-même, et dire finalement, la seule réponse qu'il y a à cette colère, c'est Mme Le Pen et le FN. Attention à ce que vous faites en faisant ça. Non, je ne dis pas ça. Attention à ce que vous faites. Nous, on prend nos responsabilités politiques, nous, ce qui en est. On dit oui, cette colère est légitime, oui, on aurait fait différemment, et oui, il faut mettre en place un certain nombre de batteries de mesures qui vont dans le sens d'une écologie populaire. Mais certains et vous vont participer à ce mouvement samedi. Ce que vous êtes en train de réussir de faire, c'est de monter les gens contre l'écologie politique. Parce que vous faites croire que vous faites de l'écologie, vous n'en faites pas du tout, et vous montez les gens contre ça. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux à relever. Effectivement, il faut aller convaincre. Et vous êtes en train de contraindre et de prendre l'argent pour le mettre, y compris dans le budget général de l'État. Je vais vous expliquer quand même que le budget général de l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Parce qu'il paye les 40 milliards de CICE, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais il paye surtout la rénovation thermique des bâtiments. Il paye la prime. Rendez l'ISF d'abord, après on pourra discuter. Mais oui, ce deux poids, deux mesures, c'est insupportable pour les gens. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de transition écologique ? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'à chaque fois vous reveniez sur des concifs ? C'est vous qui êtes un conséquent et pas sérieux. Non, on est très sérieux. Parce que quand on fait le chèque énergie et quand on le généralise, on passe de 3,6 à 5,6 personnes. C'est 2 millions de Français en plus qui, sans faire aucune démarche, vont avoir le droit à ce chèque énergie qu'on va simplifier pour être sûr que tout le monde puisse y avoir recours. Ça, c'est du concret. Ça, c'est de la transition énergétique et c'est de l'aide aux plus faibles. Quand on fait une prime à la conversion de 2 000 à 4 000 euros pour des personnes qui doivent changer effectivement, qui ont envie de changer leur véhicule. Parce que la transition écologique, ce n'est pas fait que pour les riches, c'est aussi fait pour vous et moi et pour toutes les personnes qui ont envie de changer. Vous voyez que le Smica, il va faire son prêt à la banque pour changer de véhicule parce que vous lui avez demandé aujourd'hui. Alors, on verra si ce sera suffisant et on verra si la colère est là ou pas. Samedi dans la rue, vous viendrez certainement commenter à nouveau tout ça. On va écouter à présent une autre question puisque Éric Pouillat s'est exprimé pour La République En Marche et c'est le ministre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui lui a répondu concernant la circulaire qui organise l'information des maires sur la radicalisation dans leur commune. On l'écoute. La circulaire que j'ai proposée permet, en échange d'une charte de confidentialité, d'informer les maires dans trois niveaux d'action et d'information. Le premier, celui de la connaissance générale de la situation sur la commune. Pour organiser une manifestation, il faut le savoir. Le second, c'est l'information du suivi d'un signalement qui serait fait par le maire. J'ai demandé à nos services de s'engager à informer le maire. Et le troisième, c'est quand, pour certains emplois à risque, je pense à une crèche, je pense à tous ces métiers en lien avec la jeunesse. Il est nécessaire, et j'ai demandé au préfet de s'engager, à informer les maires sur les personnes à risque, identifiées comme radicalisées, pour que les maires puissent avoir ces informations-là. Gobernales, est-ce que c'est une bonne chose finalement que les maires soient au courant de ces informations sur la radicalisation dans leur commune ? Non, j'y étais défavorable. Et La République En Marche aussi était défavorable dans l'hémicycle au moment du projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Je veux le dire ici solennellement, on pourrait retrouver les déclarations de Gérard Collomb à l'époque et du rapporteur sur le texte de La République En Marche parce qu'il y avait des tas d'amendements des républicains pour demander à ce que les maires aient ces informations. D'accord ? Et on s'y est tous opposés, quand je dis tous, et moi y compris, et La République En Marche. Pourquoi ? Gérard Collomb disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les maires de ces informations ? Pour faire quoi ? Rien, puisqu'ils n'ont aucun moyen de levier d'action. Et on est en train, là, en lousser, clairement en lousser, par biais d'une circulaire, de donner satisfaction à LR sur un débat parlementaire qui avait pourtant été français. Alors ça avait été une annonce du président de la République devant le Congrès des maires ? Oui, une annonce. Il y a une assemblée nationale, il y a une représentation nationale. Est-ce que débattre ici, ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Visiblement, ça sert à rien. Tout se fait comme ça, sur un coin de table, dans une circulaire. Vous avez changé d'avis sur cette question ? Je pense d'abord qu'il y a eu des faits qui sont venus entre temps, et notamment les attentats à Trèbes, qui ont encore, je dirais, montré la nature tout à fait exceptionnelle et dramatique que peuvent prendre des événements, y compris pour les élus locaux. Un élu, d'ailleurs, a été lui-même agressé et tué. Donc on sait qu'on a, aujourd'hui, un vrai souci de lutte contre le terrorisme. La loi CILT, effectivement, a apporté un certain nombre de réponses, mais les élus locaux sont très démunis. Le but de cette circulaire, ce n'est pas d'ouvrir les fichiers FSPRT au maire, pas du tout. C'est de leur donner un niveau d'information, d'abord global, sur des risques, mais pas individuels. L'information sur du risque individuel, elle sera à la main des préfets et exceptionnelle sur des profils très spécifiques dans des emplois publics, dans des crèches éventuellement. On parle de gens qui sont dans un fichier parce qu'ils sont suspects. Non, pas suspects, parce qu'on a eu des renseignements ou parce qu'ils peuvent avoir été signalés. Et alors, est-ce qu'ils ont été jugés ? Et c'est pour ça que je vous le corrige et qu'ils ne sont pas suspects. Donc des gens qui ne sont coupables de rien, qui ne sont pas jugés, vont se voir être signalés auprès de la mairie, dans un cadre général ou particulier, quand le signalement vient du maire, pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à un certain nombre d'emplois. Mais on va augmenter le niveau de radicalité et de suspicion dans le pays. Voilà ce qu'on est en train de faire avec des méthodes pareilles. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous faites. Et l'instrumentalisation des faits divers terroristes pour satisfaire vos options politiques, ça va cinq minutes. D'abord il est question, et c'est important, d'une charte de confidentialité avec les maires, Ensuite, il est question d'information générale et pas sur des individus précisément dans la majeure partie des cas. Et effectivement, l'information particulière sur un individu, c'est le préfet qui pourra décider, dans des cas très spécifiques, de la donner ou pas. Ensuite, ça s'adressera aux maires qui sont volontaires pour le faire et pas à tous les maires. Donc je pense que... A titre personnel, vous avez changé d'avis d'ailleurs sur cette question ? A titre personnel, je pense qu'il faut entendre effectivement certains maires qui se sentent vraiment démunis. On verra, je pense qu'il faut qu'on... Peut-être qu'il faut qu'on essaye, qu'il faut qu'on... Et ça, ce sera important d'évaluer ce que ça peut donner, de voir ce que ça peut... Bien sûr que si. Et c'est le rôle du Parlement aussi. Et on va s'arrêter là sur ce désaccord. Merci Sandra Mottin, députée La République En Marche de l'ISER. Merci Gouvernalici, députée La France Insoumise du Nord. C'est la fin des questions au gouvernement. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle séance. Sous-titrage Société Radio-Canada